Bonjour, je m'appelle Nicolas Feuth, je suis procureur et écrivain. Aujourd'hui, pour le conte de l'illustré, je vais vous emmener en balade sur les bords du Doubs. Sur les traces de mon dernier polar, l'engrenage du mal, le prologue commence dans le Doubs. C'est une famille qui vient pique-niquer sur les confins du Doubs et qui va avoir une très mauvaise surprise. On est au Sceau du Doubs, qui est la grande chute à l'est des Brennets. J'écris toujours sur des endroits que j'ai visités et dans lesquels j'ai pris souvent beaucoup de photos. Quand je pars en randonnée, je suis quelqu'un qui arrive à couper avec le milieu professionnel. Je ne me laisse pas trop envahir par le traitement des dossiers judiciaires dans le privé et encore moins dans les randonnées ou les balades. Ça peut prendre une heure, ça peut prendre deux, trois heures. Je ne vais pas forcément être du genre à faire des balades de cinq, six heures. Au bout d'un moment, ça devient long. Elle peut être sportive ou moins sportive. Ça dépend du rythme qu'on veut y donner. Je pense que ça permet un petit peu de s'aérer l'esprit. C'est aussi un moyen de découvrir des endroits. Je devrais en faire plus parce que finalement, c'est aussi une alternative au sport. J'espérais avoir le bon aujourd'hui. Visiblement, la météo a décidé d'être capricieuse. On va dire qu'elle est un peu polardesque. La pluie ne me gêne pas. J'ai l'habitude d'être sous la pluie. Elle ne va pas me faire fuir. C'est plutôt la température qui descend avec la pluie qui va me gêner. Ça me rappelle mon livre, Le miroir des âmes, parce qu'il pleut tout le temps. Il pleut tout le temps, c'est sombre, c'est déprimant. C'est vrai qu'on n'aime pas forcément le grand soleil dans les polars. Maintenant, on va aller se mettre à l'abri dans les moulins. On va dans les moulins souterrains du col des Roches, un site unique en Europe. Un site que Hans Christian Andersen a décrit dans un livre qu'il a appelé Voyage en Suisse, qu'il a écrit en 1836. C'est des moulins qui ont fonctionné au 18e, au 19e, qui se sont transformés ensuite en abattoirs et qui aujourd'hui ont été rénovés pour en faire un site touristique. C'est vrai que c'est un lieu fantasmagorique pour un auteur de polars parce qu'on est sous terre, c'est très humide, il fait froid, c'est sombre. Il faut que les lieux me parlent à moi-même, mais des lieux un peu plus insolites. Les moulins souterrains du col des Roches, c'en est un. Alors c'est là que je voulais vous emmener, parce que c'est ici que tout se termine dans mon livre. Et il fait froid. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada